Le débat du jour, Jean-François Cadet. Mais les états sont un peu comme la nature, ils ont horreur du vide. Il leur faut donc créer, fabriquer en permanence un ou des ennemis. C'est utile et même indispensable pour souder une nation, pour renforcer sa puissance et justifier éventuellement l'usage de la force. Donc, politique, services de renseignement, think tank et autres officines plus ou moins spécialisées s'y emploient au quotidien. Vous nous direz pourquoi dans un instant. Pour débattre avec vous, Emric Choprade, bonsoir. Bonsoir. Professeur de géopolitique, directeur de la revue française de géopolitique et du site realpolitique.tv. Vous publiez une chronique du choc des civilisations du 11 septembre au printemps arabe. C'est aux éditions chroniques. Alors, Pierre Connaisant, on va commencer par vous, bien sûr. Pourquoi dites-vous que l'ennemi est une construction, une fabrication ? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Carl Schmitt qui a le premier à avancer l'idée que la fonction même du politique était d'identifier l'ennemi. Puisque c'était autour de ça que se construisait l'identité d'un camp contre un autre. Moi, ce que j'ai considéré comme ennemi, c'est celui contre lequel on va déclencher la forme violente. C'est-à-dire celui qu'on va diaboliser suffisamment, le rendre suffisamment menaçant qu'il le soit ou pas, et ensuite justifier qu'on utilise la force contre lui. Donc moi, je suis dans ce cas particulier de la guerre. Donc si vous voulez à la limite que ce soit la continuation de Carl Schmitt, malheureusement avec le passé de Carl Schmitt, c'est pas obligatoirement une référence qu'il faut souvent avancer, mais ce que j'apporte ou ce sur quoi j'insiste à la suite de Carl Schmitt, c'est sur le fait que la déconstruction de l'ennemi aussi est un processus politique. Et que c'est peut-être ça qui est le phénomène le plus nouveau de l'histoire contemporaine. Nous, Français, on sait qu'on a eu trois guerres avec les Allemands, et un beau jour, deux hommes politiques qui dépassaient un peu leur génération de la tête et des épaules ont décidé de signer une bonne fois pour toute la paix. De Gaulle et Adénauwer. De Gaulle et Adénauwer. Et donc le traité de l'Elysée est finalement un acte de déconstruction d'ennemi, qui aurait dû être annonciateur de beaucoup de choses, et qui en tout cas est un des fondements de la construction de l'Union Européenne, dont la logique politique c'est le consensus et pas la bénigence. Donc cette deuxième partie sur la déconstruction de l'ennemi me paraît extrêmement important. Alors on va y revenir. Sur l'idée même de l'ennemi, Émeric Choprade, est-ce que vous êtes d'accord quand on dit, eh bien, on a besoin d'un ennemi, donc quand on n'en a pas, eh bien il faut le construire ? D'abord, à mon sens, il y a deux raisons pour lesquelles on fabrique, à juste titre, comme le dit Pierre Connaissat, on fabrique des ennemis. Il y a deux raisons. D'abord parce que l'ennemi est autre, une question identitaire, une raison identitaire, l'altérité. Et la deuxième raison, c'est aussi parce qu'on a des intérêts divergents. Et les deux raisons pour lesquelles on s'oppose, c'est l'identité et les intérêts. C'est vieux comme le monde, c'est pas quelque chose en soi de nouveau, mais il est vrai qu'après la guerre froide, après la disparition de l'URSS, les États-Unis en particulier ont été face à un grand vide, et ils ont eu besoin de construire et d'inventer de nouveaux ennemis. Donc ça veut dire que l'Irak, les armes de destruction massive, le fameux axe du mal de George Bush, c'était peut-être du flan, et surtout c'était du flan pour des raisons de construction politique ? Si vous voulez, à mon sens, le logiciel américain depuis sa création, c'est un peu l'idée de transformer le monde à l'image de l'Amérique. Et pour transformer le monde, on ne s'arrête pas à la chute de l'URSS, on continue. C'est l'extension de l'OTAN, c'est le renforcement du bloc transatlantique, et de ce point de vue, l'islamisme a permis pour les États-Unis depuis 1990, et avec cette accélération après le 11 septembre 2001, d'accélérer le projet de transformation du monde à l'image des États-Unis. Mais l'islamisme, Pierre Coneza, c'est un ennemi construit ou c'est un ennemi réel ? Non, c'est un ennemi réel, mais qu'est-ce qu'on met dans la catégorie de l'islamisme ? Est-ce qu'on y met le fait de porter un voile dans la rue à Paris, ou est-ce qu'on y met les djihadistes ? Alors si on remonte sur les djihadistes, on peut remonter à une identité d'ennemi qui est très intéressante. On a plus de prédicateurs salafistes venant d'Arabie Saoudite que d'Iran, et pourtant on m'explique que c'est l'Iran l'ennemi. On a plus de problèmes avec des terroristes venus d'Arabie Saoudite ou du Pakistan, et on m'explique que c'est l'Iran l'ennemi. Et on a plus de proliférations venant du Pakistan que d'Iran, et on m'explique que c'est l'Iran l'ennemi. Donc on parle de quelque chose de réel, et puis en fonction de ses propres intérêts, on façonne la réalité pour justifier sa propre politique. Oui, parce que quand vous utilisez le concept d'intérêt, qu'est-ce que c'est que les intérêts d'un pays ? Qui les définit si ce n'est le politique ? Là j'étais en Amérique latine ces derniers jours, et je voyais en Argentine en particulier cette thématique des Malouines, qui continue à rester d'une vivacité étonnante, alors que les Malouines sont vraiment le dernier des problèmes dont l'Argentine devrait se préoccuper. A 900 km des côtes avec 6000 moutons là-bas, c'est vraiment pas le problème de l'Argentine. Mais ça fait partie de la mythologie du pays, c'est partie de l'identité nationale. Absolument. Le pétrole, il y a du pétrole peut-être. Le pétrole a beaucoup servi à justifier des guerres. Je cite l'exemple de la guerre du Tchaco, qui a été une des guerres les plus meurtrières de l'Amérique latine, où il y avait derrière chacun des belligérants, il y avait la Standard Oil d'un côté, puis il y avait BP Shell de l'autre côté, qui s'est faite dans une zone désertique, où les gens sont plus morts de maladies et de s'être perdus dans les marécages, que de la guerre elle-même, et il n'y a jamais eu de pétrole au Tchaco. Éric Choprade, parce que vous, vous êtes fait, quand même, pas forcément une spécialité, mais souvent vous expliquez un petit peu sur votre site le dessous des cartes, en expliquant que c'est souvent un peu plus compliqué que ce qu'on entend dans les médias, et qu'il y a des arrières-pensées qui finalement sont souvent les véritables moteurs de l'action politique et des guerres. Oui, mais je crois, par exemple, si nous parlons du terrorisme, je pense qu'il faut distinguer la question des exécutants du terrorisme, et là nous sommes effectivement face à de vrais islamistes, et la question des commanditaires, parce que les commanditaires et les exécutants n'agissent pas forcément à la même échelle et sur le même paradigme. Et donc on se focaliserait trop en Occident sur les exécutants, en oubliant un petit peu les commanditaires ? Absolument, on ne parle que des exécutants, d'ailleurs tous les exécutants d'une façon générale du terrorisme, ce ne sont pas forcément d'ailleurs des islamistes, ce sont d'une manière générale tous les exaltés, qu'ils soient fanatiques religieux, de différentes religions, islamistes, d'extrême droite, d'extrême gauche, etc. On va prendre des exaltés pour accomplir des actes terroristes. Mais qui sont les commanditaires ? Et là on revient à Machiavel et au prince, les commanditaires eux ils ont des intérêts raisonnables, et ce sont, à mon sens, c'est la thèse en tout cas que je défends, le terrorisme il est d'essence beaucoup plus étatique, lié à des services de renseignement de différents pays, et dans l'exécution il est trans-étatique, il est non-étatique, mais dans l'essence, dans l'origine, il est souvent étatique, et en particulier je crois beaucoup à cette idée qu'il y a un état profond américain qui a un jeu trouble depuis longtemps sur la question de l'islamisme. Pierre Coneza, vous partagez ce dégnostic ? Moi je serais un peu plus distancié parce que je considère qu'il y a plusieurs sortes de terrorisme, et qu'il y a des terrorismes dont la solution est politique, et il y a des terrorismes dont la solution n'est pas politique. Quand vous avez un terrorisme d'origine religieuse, l'autre n'a pas droit à l'existence, c'est-à-dire que dans la phraseologie, dans l'idéologie religieuse, l'autre est le mal. Or on ne négocie pas avec le mal, c'est la problématique de l'al-Qaïda. Par contre, quand on est dans des gardes indépendances dans lesquelles il y a des attentats terroristes, il est évident que la solution politique stoppe le terrorisme. Donc on ne peut pas faire une catégorie générique comme l'a fait Bush en disant on va faire la guerre contre le terrorisme. C'est la première fois de l'histoire, de l'humanité, qu'on fait de la guerre contre des concepts. D'habitude on faisait la guerre contre des pays, tandis que là il a inventé quelque chose de très nouveau. Alors justement, dans votre livre, il y a une typologie de l'ennemi. Donc il y a le mal absolu, on en parlait à l'instant. Il y a ce que vous appelez le rival planétaire, donc l'exemple c'est la Chine par exemple. La guerre froide aujourd'hui, la Chine a la menace chinoise, tout le monde en a un petit peu peur, en particulier en Occident. Il y a l'ennemi proche, donc Inde, Pakistan, c'est l'un des exemples que vous donnez, ou encore la Grèce et la Turquie. Il y a l'ennemi intime, le génocide rwandais, l'ancienne Yougoslavie. Qu'est-ce qui différencie ces différents ennemis et qu'est-ce qui les rassemble ? Dans la construction toujours. Écoutez, moi ce qui m'a amené à cette réflexion, c'est surtout de regarder les conflits des autres. C'est-à-dire que quand on regarde les conflits des autres, on se rend compte combien la légitimation politique de la guerre est futile. Je vais vous citer l'exemple des Malouines, je pourrais vous en citer des dizaines d'autres. C'est-à-dire que souvent vous avez eu des batailles frontalières sur des zones totalement désertiques. Rappelez-vous le débat sur la bande d'Aouzou. Personne n'avait jamais mis les pieds dans la bande d'Aouzou, et alors on prétendait qu'il y avait de l'uranium. On n'a jamais trouvé de l'uranium, monsieur le par. Mais vous avez donc, en regardant les conflits des autres, vous faites apparaître le côté ridicule de la légitimation que le politique construit. Sauf que quand soi-même on est concerné, on ne le voit pas du tout. Alors quand on est soi-même, le pire étant probablement la guerre civile. C'est-à-dire que tout à coup, vous allez être obligé de massacrer votre voisin. Parce que vous vous dites, si ce n'est pas moi qui le massacre, c'est lui qui va me massacrer. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites de l'histoire ? Qu'est-ce que vous faites effectivement des conflits ? Parce qu'on a un peu l'impression comme ça que vous dites, finalement ça n'apporte pas grand-chose, on se demande pourquoi. Alors qu'il y a quand même des racines très très profondes, très souvent. Il y a quand même des racines historiques. Entre la Grèce et la Turquie, par exemple, il y a une histoire séculaire. Attendez, il y a une histoire séculaire, mais entre la France et l'Allemagne aussi, il y avait une histoire séculaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que les hommes politiques grecs n'aient jamais fait cet effort de simplification et de rapport apaisé avec la Turquie. La Grèce continuait à avoir le plus important budget de défense de l'ensemble des pays de l'OTAN en proportion du PNB, alors qu'on voit l'état dans lequel ils sont. Simplement, c'était une ressource de légitimité politique interne à la Grèce qui était fantastique. A chaque fois qu'un homme politique grec avait besoin de dire quelque chose, il prononçait un discours anti-turc. Donc, accessoirement, les contrats d'armement les servaient à financer les partis politiques aussi. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a la crise économique. Ils vont être obligés d'arrêter de résoudre les véritables problèmes de la Grèce. Alors ça, c'est intéressant, M. Choprade. Est-ce que la crise économique, finalement, est un élément qui va permettre à chacun de rester les pieds sur terre et finalement de se concentrer sur l'essentiel en oubliant les fantasmes ou les fabrications, pour reprendre le terme de Pierre Connaissier ? Je ne crois pas du tout, parce que je crois qu'au contraire, malheureusement, d'ailleurs, les problèmes économiques se combinent en général avec les problèmes identitaires. Il n'y a jamais une cause unique dans les conflits. C'est quand ces problèmes ensemble se combinent que l'explosion peut se passer. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut bien différencier la question philosophique de l'ennemi. Il est évident qu'il est dommage qu'on ne soit pas capable de gérer depuis des millénaires la question de l'altérité et qu'il y ait des guerres. Mais une fois qu'on a dit ça, la réalité, c'est que depuis que le monde est monde, il y a des guerres, il y a des ennemis. Et la question, c'est comment faire pour limiter le nombre de guerres. Et là, je crois qu'il y a deux enjeux fondamentaux. Le premier, c'est que les grands défis en matière de risque de guerre inter-étatique, ils sont liés au changement dans la hiérarchie des puissances. Et notamment au fait que les États-Unis, demain, n'accepteront pas forcément de ne plus être le numéro un mondial, de ne plus avoir un nouveau siècle américain, comme ils le disent. Et face à la Chine, face aux pays émergents, refuserait la multipolarité. Et le deuxième défi, et j'insiste sur ce point, et je crois que là-dessus, nous ne faisons pas suffisamment dans le monde occidental, c'est de connaître les vrais commanditaires du terrorisme international. Quand on parle d'Al-Qaïda, ce sont des exécutants. Moi, je ne suis pas convaincu sur le fait que ce soit 100% Al-Qaïda. Tant qu'on n'aura pas démêlé la question du rapport trouble entre certains services secrets étatiques et les exécutants qui sont tous désexaltés depuis des lustres d'origine idéologique différente, on n'aura pas réglé la question et le risque terroriste qui est devant nous. Quand vous dites certains services secrets étatiques, vous pensez auquel ? Je pense que le risque qui est devant nous, c'est que les Etats-Unis, n'acceptant pas de perdre leur rang, pourraient utiliser leur système de renseignement, ou l'ont déjà utilisé, pour jouer avec le terrorisme, comme ils l'ont fait avec le réseau Gladio en Italie, face pendant la guerre froide, avec des attentats, on connaît le rôle de la CIA dans les attentats de la gare de Bologne, par exemple. Vous regardez toujours tout aux Etats-Unis. Les Etats-Unis, c'est le grand méchant qui manipule tout. Non, pas du tout. Par exemple, je pourrais vous parler du Pakistan qui a généré un certain nombre de groupes au Cachemire. Bien sûr que les services secrets d'un certain nombre d'Etats sont faits pour mener des opérations occultes et déjouer d'autres opérations occultes. Je ne suis pas en train de dire que l'histoire se résume à un complot. Il n'y a évidemment pas de complot unique, il n'y a pas de complot maçonnique, il n'y a pas de complot juif. Mais les complots sont dans l'histoire et les services secrets sont là pour développer un certain nombre de complots. Ce qui nous ramène à la notion de fabrication, Pierre connaît ça. Alors il y a effectivement les services secrets, mais il n'y a pas qu'eux, finalement. Il y a les think tanks, il y a toute une série d'officines, je disais au début, plus ou moins officielles, dont le seul but est précisément de fabriquer de l'ennemi et de fabriquer toute la mythologie qui est autour. C'est-à-dire que quand vous travaillez dans un service de réflexion stratégique, il est évident que si vous arrivez à la conclusion d'un rapport sur le thème « bon, mais il n'y a pas d'ennemi, il faut diminuer la taille de l'effort de défense et réduire le budget d'équipement », vous n'avez pas répondu. Bon, c'est la sociologie des organisations, je veux dire, c'est vrai partout. Vous avez cité un exemple que je trouve intéressant qui est celui de la Chine. L'idée du péril jaune a été inventée en plein milieu du XIXe siècle, deuxième moitié du XIXe siècle, à l'époque où on colonisait la Chine. C'est-à-dire que c'était Guillaume II qui avait pris un peu de retard dans la colonisation de la Chine et qui expliquait qu'il fallait y aller tous ensemble parce que la Chine était une menace. À l'époque, il y avait 400 millions d'habitants en Chine et déjà on sortait la thème du péril démographique chinois. On est à 1,3 milliard et on attend toujours qu'il déborde. Donc vous voyez déjà comment on utilise conceptuellement certaines choses. Et pourquoi ? Parce que les jeunes font peur ? Ah oui, bien sûr, c'est une thématique raciste. On est en pleine époque du colonialisme, c'est-à-dire qu'on explique la supériorité de l'homme blanc. Et donc vous avez toutes les théories génétiques et racistes expliquant la supériorité de l'intelligence du blanc sur le noir et du... Alors c'est le portable de Pierre Conesa, on est en direct. Je suis désolé, je croyais avoir coupé. C'est pas grave. Et donc sur le cas de la Chine, c'est extrêmement intéressant parce que la Chine est supposée être une puissance menaçante. C'est extrêmement intéressant, simplement quand vous regardez la géo... Mais est-ce que c'est faux ? Est-ce que économiquement c'est faux ? Ben attendez, la... Commercialement parlant. La rivalité économique n'est pas une rivalité guerrière. Sinon on aurait fait la guerre aux Etats-Unis ou on aurait fait la guerre aux Bois. Mais jusqu'à présent, personne n'a déclaré la guerre à la Chine, vous êtes d'accord ? Ben justement, non mais attendez, quand là vous regardez la géopolitique de la Chine, la Chine n'est jamais sortie de ses frontières. Et donc on la suppose menaçante alors qu'elle a participé à la reconquête du Tibet et la guerre avec l'Inde. Par contre, vous avez en face le champion du monde de la non-violence qui est l'Inde, qui a mené sept conflits extérieurs, qui continue à avoir une politique de répression intérieure contre certaines minorités, qui est intervenue au Sri Lanka, qui a assassiné trois premiers ministres, etc. On se rend compte qu'il y a un phénomène de construction d'images, dans un cas pour expliquer que ça va être le futur ennemi, dans l'autre pour expliquer que ça ne peut pas être un ennemi. Je dirais qu'il n'y a aucune puissance qui a priori est pacifique. Tout dépend des rapports de force. C'est-à-dire que si la Chine devient particulièrement puissante, il y a un risque effectivement qu'elle puisse déborder sur ses voies. Ce qu'elle n'a pas fait, vous avez raison de le rappeler, Pierre connaît ça depuis toujours, et on peut même dire qu'elle était moins impérialiste que les Etats-Unis, pardon pour l'obsession, mais c'est quand même la réalité du XXe siècle. Il y a des constantes. La question des rapports de force, c'est très intéressant, parce qu'on revient à la question des menaces. Si nous voulons réduire les menaces, il faut de l'équilibre. L'équilibre des puissances, c'est la moins mauvaise solution pour limiter les risques d'éclatement de guerre. Équilibre entre l'Inde et le Pakistan, équilibre au niveau international entre les Etats-Unis et la Chine, entre les Etats-Unis et la Russie, etc. Il faut établir et travailler à des équilibres, et non pas rentrer dans ce projet unipolaire de transformation du monde qui ne fait qu'accélérer les frustrations et créer du déséquilibre. Il y a une distinction sur laquelle je voudrais qu'en revienne, Pierre connaît ça, vous le disiez vous-même tout à l'heure, c'est la distinction entre les démocraties et les dictatures. Ce que vous expliquez, c'est finalement que cette fabrication de l'ennemi-là, elle se déroule pas forcément de la même façon, pas forcément avec le même but, mais elle se déroule finalement de façon assez similaire, quel que soit le régime politique ? Non, parce qu'en fait, ce qui différencie dans les démocraties, c'est que pour faire une guerre, il faut que ce soit une guerre démocratique, il faut convaincre l'opinion. Et donc c'est ce processus sociologique de conviction qui m'a intéressé. Dans les dictatures, la chose est beaucoup plus simple, c'est le chef qui décide, s'il a envie de se prendre un ennemi intérieur, ça va être le génocide du Rwanda, s'il a envie de se prendre un ennemi extérieur, c'est Saddam Hussein, ou alors que vous aviez à l'Union soviétique, où vous aviez toute une catégorie d'ennemis qui pouvait changer de jour en jour. Donc c'est la stratégie qui change, Mais moi ce qui m'a intéressé, c'est surtout le fait que dans les démocraties, un mécanisme de cette nature fonctionne, dans un débat, qu'on pense effectivement à un débat très ouvert, mais dans lequel il y a un corps social qui est consacré essentiellement à identifier, à trouver des risques, à trouver des menaces. Et pour quelle raison est-ce que ça fonctionne en démocratie ? Ça ne fonctionne pas toujours, heureusement. C'est-à-dire que finalement, quand l'opinion publique ne sent pas qu'il y a une véritable menace stratégique, elle est en droit de se poser la question de savoir pourquoi une intervention militaire ? On l'a vu sur beaucoup de crises africaines, on l'a vu, le débat à propos de la Libye, on peut trouver d'autres exemples. Oui, mais alors, le débat à propos de la Libye précisément, ça ne s'est pas passé de la même façon dans l'ensemble des pays européens. Comment est-ce que vous expliquez, ça pareil sur l'Irak d'ailleurs, la différence entre la Grande-Bretagne et un pays comme la France, ou alors un pays comme l'Allemagne, effectivement, par rapport à la Libye ? Bien sûr, mais parce que chacune des écoles stratégiques a sa culture. C'est-à-dire, quand Aymeric Chopra parlait de la notion de puissance et de la notion d'intérêt, en France, vous commencez dans le livre blanc à affirmer que la France est une puissance. Qu'est-ce que ça veut dire dans une réflexion stratégique d'être une puissance ? Ça veut dire que vous avez les moyens militaires de dire à l'autre « Je ne veux pas que vous fassiez ce que je veux contre moi » ou « Que vous ne fassiez ce que je décide que vous ne devez pas faire ». C'est ça la notion de puissance. Ce n'est pas une base de relations internationales. On est en train de construire l'Europe dans laquelle on est en train de construire une puissance qui n'a pas d'ennemi. On a d'ailleurs beaucoup de mal à construire une Europe de la défense à cause de ça. Et on m'explique qu'il faut toujours raisonner sur l'histoire. Non, ce n'est pas vrai, l'histoire c'est aussi des ruptures. L'Europe n'a pas d'ennemi. L'Europe n'a pas d'ennemi. Et la Chine dont on parlait tout à l'heure ? Mais c'est un rival. Mais moi je suis sur la guerre. Mais qu'on soit sur des rivalités économiques. Oui, toute la vie depuis la naissance de l'humanité est composée de rivalités économiques. Mais ça ne justifie pas automatiquement une guerre. L'Europe n'a pas d'ennemi, Brick Choprade. Le problème c'est que si d'autres pensent que l'Europe est une ennemie, c'est un problème. C'est précisément le risque qui existe quand on est dans la négation de l'idée d'ennemi. Évidemment, je ne suis pas du tout en train de souhaiter que l'Europe ait des ennemis. Mais de fait, il y a des gens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui agiront contre nous tout simplement pour ce que nous sommes. Et aussi pour ce que nous faisons. Peut-être sur la question du conflit israé-palestinien. Et puis il y a aussi des puissances qui considèrent que l'Europe ne doit pas devenir une Europe puissance. Précisément qu'elle doit être un ventre mou des Etats-Unis et du bloc transatlantique. Moi je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de la puissance. La puissance ne veut pas forcément dire l'agression, l'impérialisme. La puissance, c'est dans un monde fait de puissance, créer un équilibre, affirmer une identité et entretenir des relations équilibrées avec ses voisins et défendre aussi le droit international. Parce que je crois qu'il est très largement atteint, en particulier avec les guerres d'ingérence que nous accompagnons depuis 1990. Dernière question, Pierre Coneza, très rapidement. Vous dites à la fin du livre, ce livre n'est pas un livre pacifiste. Alors pourquoi l'avoir écrit ? Ah ben parce que ça n'a rien à voir avec un ouvrage pacifiste. C'est une réflexion de sociologie politique sur la fabrique, comment fonctionne ce que les Américains appellent les strategistes. C'est-à-dire cette corporation qui va fabriquer de l'ennemi âgé continu. On a cité suffisamment d'exemples, je crois que ce n'est pas la peine d'en prendre d'autres. Je vous dis simplement, je rentre d'Argentine, là, j'y étais la semaine dernière, et partout en Argentine, vous avez les Malouines sont et seront toujours Argentines. Et quand vous regardez ça de l'extérieur, vous dites, quelle extraordinaire stupidité d'arriver à mobiliser une opinion qui a vraiment d'autres problèmes à résoudre. Merci beaucoup à tous les deux. Pierre Coneza, la fabrication de l'ennemi, c'est chez Robert Laffont, Emmerich Choprade, chronique du choc des civilisations, c'est aux éditions chroniques. Restez avec nous tout de suite. L'actualité continue sur la Radio du Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada